Aujourd'hui je vais présenter le cinquième épisode de votre dossier de projet de production de poulet de chair. Je vais brièvement vous rappeler les épisodes précédents que vous n'avez pas vus et que je vous invite vivement à les voir pour suivre bien la chronologie du projet. La première vidéo c'était de décrire les objectifs de votre projet de production de poulet de chair. Le deuxième épisode c'était de présenter le chronogramme de votre projet. La troisième vidéo consistait à présenter votre étude de marché de votre projet, ces éléments qui vont être dans votre dossier. Le quatrième épisode c'était tout le matériel que tu as besoin pour ton élevage qui tu dois aussi passer en revue. Aujourd'hui, ce cinquième épisode va présenter les hypothèses que vous allez retenir pour votre projet de production de poulet de chair. Parce que dans votre présentation, vous devez mettre en valeur quelles sont les hypothèses que vous retenez, les éléments que vous retenez pour votre production. Bonjour et bienvenue. Si vous découvrez la chaîne, permettez-moi de me présenter assez rapidement. Je m'appelle Simola Lengui, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant indépendant en marché public. J'accompagne également les éleveurs de poulet de chair à mieux organiser leur élevage. Il est hors de question de l'effet des multinationales étrangères de partager la quasi-totalité des marchés publics en Afrique, de tous les projets, au détriment de nos entreprises nationales. Je suis convaincu que ce sont ces deux piliers de marché public et de l'élevage de poulet de chair que la communauté noire doit s'appuyer pour réussir et permettre à l'Afrique de fin de s'arriver et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous voulez soutenir cette initiative, être avec moi dans ce projet, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la diffusion de mes dernières vidéos. Alors, quelles sont vos hypothèses de production que vous devez décrire, présenter dans votre projet? Alors, la première hypothèse, ce sera le nombre de poussins que vous avez décidé d'acheter lorsque vous allez lancer votre élevage. Ce nombre de poussins que vous allez acheter, attention, il doit tenir compte de la capacité de votre poulailler. Ensuite, c'est le taux de mortalité que vous devez aussi indiquer. Dans les standards, le taux de mortalité est autour de 5%. La troisième hypothèse que vous devez fixer, c'est la consommation d'aliments. Là aussi, il existe un standard de consommation d'aliments entre le démarrage et la croissance. La consommation d'aliments est généralement autour de 1,5 kg par poulet. Pour la phase de finition, il faudra aussi indiquer, prévoir la consommation d'aliments. Elle doit tourner autour de 2,5 kg par poulet. La quatrième hypothèse que vous devez indiquer et fixer, c'est la durée de votre élevage. Généralement, c'est entre 6 et 7 semaines. Donc, ça peut être entre 42 et 49 jours. Il faut l'indiquer dans votre hypothèse de production. La cinquième hypothèse que vous devez fixer et inscrire dans votre projet, c'est le délai de vente. Généralement, comme il y a des standards qui existent, ça peut être entre 6 et 10 jours. Vous indiquez que mon délai de vente sera 10 jours, 8 jours, il faut le fixer. Mais attention, ce délai, si vous le fixez, vous devez avoir une idée déjà sur vos clients potentiels. Et cette information, ça se trouve dans votre prévision, dans votre étude de marché. Et selon votre estimation, votre vente, vous avez jusqu'à 10 jours pour écouler votre production. La sixième hypothèse que vous allez indiquer, fixer et indiquer dans votre hypothèse de production, c'est le vide sanitaire. Vous devez indiquer qu'après l'écoulement, après la vente, vous observez tel de l'air de l'huile sanitaire avant de lancer une seconde bande. Généralement, c'est une fermeture complète de 15 jours que vous devez pour nettoyer, préparer après de faire rentrer la deuxième bande. Et vous devez indiquer dans votre hypothèse de production, le poids du poulet vif. Ce poids vif, entre 1,8 kg et 2,5 kg ou 4, est réalisé en fonction des poussins que vous achetez, et bien sûr l'alimentation aussi. Ensuite, vous allez fixer sur le poids du poulet abattu et vidé. Généralement, vous devez tourner autour de 1,5 kg et 2 kg lorsque votre poulet abattu et vidé. Voilà, présentez les hypothèses de votre production qui doit démontrer au jeu de vos partenaires, de vos promoteurs, de vos bailleurs, le sérieux de votre projet. Pour l'acclater de la présentation de votre hypothèse, il est souhaitable de le présenter dans un tableau. Ce n'est pas compliqué. Ne gardez pas la vidéo, il ne compte pour vous partager autour de vous, partager à d'autres éleveurs, à vos amis, aux jeunes créateurs, ceux qui démarrent. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il n'est pas trop tard, vous pouvez le faire maintenant. Appuyez sur la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de mes dernières vidéos. Et profitez des conseils que je donne régulièrement sur l'élevage de poulet de chair et sur comment gagner les marchés publics. A très bientôt. Préder sur nous.